La difficulté quand vous visitez une église, c'est déjà de trouver l'entrée. Alors je considère ce portail comme optimiste. Je sens que je vais avoir beaucoup de choses à regarder dans cette église. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre dans une de mes balades. Alors on part en Mayenne et dans la Sainte précisément. Alors quand je vais en balade, je vous avouerai, je ne suis pas vraiment un itinéraire bien établi. Donc je vais au gré des surprises, au gré des pancartes, au gré des panneaux d'informations. Et au gré de, et selon les indications de ma précieuse carte Michelin, je ne peux vraiment pas m'en passer. En fait je suis assez anti-GPS, je vous avouerai. Je préfère ma carte parce que c'est plus beau tout simplement. Je vois l'environnement, je vois aussi quel village je traverse, les forêts, les églises intéressantes, les monuments intéressants. Je trouve ça beaucoup plus séduisant. Voilà, ça a été assiné le Guillaume. Ah ouais, super château. En tout cas les tours sont bien imposantes. Mais on ne va pas voir le château, on va voir l'église. Bon je ne vais pas totalement vous frustrer, je vais vous montrer quand même des photos, des images du château. La difficulté quand vous visitez l'église, c'est déjà de trouver l'entrée. Je vais tenter là. Ah ah. Ah, l'église est ouverte tous les jours, super, bonne nouvelle, porte d'entrée par la rue du Douayenné face au panneau d'affichage. Ah, je vais devoir chercher un panneau d'affichage. Non, ce n'est pas là. Bon, je n'ai toujours pas trouvé le panneau d'affichage, mais ce n'est pas grave. J'ai trouvé mieux. Je suis tombé sur un beau portail 13e siècle de style portail à colonne et historier. Vous allez voir, je vais vous le présenter parce que ça vaut le coup. Ça va me permettre de détailler quelles sont les différentes parties d'un portail. Alors, vous avez donc bien sûr une porte, une seule porte, oui, qui est constituée de deux venteaux et qui est séparée par un pilier qu'on appelle un trumeau. Voilà, sur le côté, vous avez des colonnes. Et au-dessus, vous avez ce qu'on appelle la partie la triangulaire, vaguement triangulaire, un tympan. Et ce tympan est rehaussé, est entouré de voussures. Alors, je considère ce portail comme optimiste. Alors, ça va peut-être vous trouver ça bizarre comme expression. Alors, je vais vous le prouver grâce à encore quelques détails de la sculpture. Regardez ce personnage là-haut. Donc, apparemment, c'est une femme couronnée, même si sa couronne est assez décapitée. Mais elle sourit. Et c'est pareil à l'opposé. Vous avez sûrement le mari là. Donc, c'est un portail où les sculptures sourient. Alors, vous avez ça aussi, l'exemple le plus connu, c'est à Reims, cathédrale de Reims. Vous avez des anges qui sourient. Là, ils sont un roi et une reine. Donc, on peut se demander si le XIIIe siècle, il n'y a pas un temps où les gens sont plus optimistes. Et donc, on les voit afficher des expressions de contentement. Et je vais vous donner encore une autre preuve de l'optimisme de ce portail. Sur le tympan, donc la partie vaguement triangulaire, vous avez une scène qui est celle du jugement dernier. Vous trouvez ça très couramment sur les portails du Moyen-Âge. Alors, le jugement dernier, c'est l'épisode de la fin des temps. Alors, on a précisément deux registres, si vous préférez, deux niveaux. Le premier niveau, sans surprise, c'est la résurrection des corps. Vous voyez, ils sont en train de sortir de leur tombeau. On reconnaît, il y a des clercs, il y a des rois, il y a des femmes, des femmes qui sont nues. Il n'y a pas de pudeur. Bizarrement, les clercs, eux, sont habillés. Et sur les côtés, vous avez des anges qui sonnent de la trompe. Parce qu'ils annoncent la fin des temps. Alors, au-dessus, vous avez le Christ, avec de part et d'autre des anges qui tiennent les instruments de la passion. Donc, la croix, la lance, par exemple. Autrement dit, les instruments qui ont utilisé les bourreaux du Christ, les Romains. Il y a aussi deux personnages agenouillés. Pas facile à reconnaître, mais bon, généralement, sur les jugements derniers, les personnages agenouillés, ce sont la Vierge Marie et Saint Jean. Donc, ils sont en train de prier, en fait, pour l'âme des différents corps ressuscités. Donc, je vous dis que c'est un portail optimiste parce qu'il n'y a pas de vue de l'enfer. Normalement, vous avez une stricte séparation. Vous avez une partie des corps qui sont conduits vers le paradis. et d'autres qui sont envoyés vers l'enfer. Alors, là, ce n'est pas le cas. Ah, je me suis peut-être trompé. Attendez, je me suis peut-être trompé parce que... Oui, là, sur le... Oui, à la base de la poussure, il y a bien des corps entremêlés, il semblerait des flammes. Bon, ce n'est pas facile à lire, mais j'imagine que ça, c'est plutôt... Oui, je reconnais un diable à l'arrière-plan. Donc là, vous voyez, c'est une représentation de l'enfer. On doit avoir sûrement de l'autre côté le pendant. Voilà, c'est pas facile à voir, mais on devine, c'est une sorte de cortège. On voit des religieux qui arrivent sûrement au paradis. Alors, je vous parlais de portail optimiste, voilà, avec ces personnages qui sourient. C'est surtout, finalement, un portail en raccourci. Un portail qui reprend un thème classique, le jugement dernier, mais il n'y avait pas beaucoup de place. Donc, du coup, ils l'ont abrégé. En tout cas, ils ont choisi certaines scènes à mettre en valeur. Donc, notamment la résurrection des morts et le jugement du Christ tout en haut. Voilà, et ils ont mis l'enfer et le paradis à la base des boussures. C'est un portail, d'une certaine manière, assez optimiste parce que, vous voyez, l'enfer n'est pas mis en valeur. Là, je pense avoir trouvé le panneau d'affichage. Et l'entrée ! Ah oui, c'est original. On va monter un métro à escalier pour monter à l'église. Je ne profite qu'il n'y ait personne dans cette église pour vous montrer quelques détails et pour tourner à l'intérieur de l'église. Donc, vous voyez, là, vous êtes au niveau des stalles. On va dire les sièges en bois qui étaient installés à l'intérieur du cœur et dans lesquels s'installaient les membres du clergé. Alors, ce sont des stalles du XVIe siècle. Et elles sont... Il y a quelques détails pittoresques au niveau des accoudoirs. C'est très, très bien fait. Regardez, cette femme, cette femme âgée qui est en train, qui a son chapelet entre les mains. On dirait une Bretonne. Bon, il faut dire, on n'est pas très loin de la Bretagne. On est dans la Sarthe. Alors, celui-là, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, mais voilà, il est comme s'il était en train de grimper, grimper un arc. Et avec sa main, sa main gauche, je ne sais pas, il se gratte le derrière, je ne sais pas. Mais c'est assez pittoresque. Regardez-moi ce beau jeune homme. Encore un autre qui grimpe. Alors, celui-là n'est pas là de se gratter, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il tient dans la main ? Comme un miroir. Alors, on va quitter Siel-Guillaume. C'est mignon. Alors là, on se dirige vers la plus belle église du département de la Mayenne. Oui, rien que ça. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le guide Michelin. Vous allez croire que la vidéo est sponsorisée par Michelin. Voilà le beau morceau que nous allons voir. Nous sommes à la basilique d'Evron, dans la Mayenne. C'est une ancienne abbaye, précisément. Là, vous voyez, il y a deux parties vraiment très différentes dans cette église. Donc, la partie gauche qui semble la plus ancienne et la partie droite qui est clairement gothique. Alors, elle est très curieuse, cette tour. Vous voyez, elle est massive. Elle est sûrement typiquement romane. Donc, c'est une tour, en fait, de défense. D'ailleurs, vous le voyez à la présence de Our. Les Our, donc, c'est cette partie couverte d'ardoises. Une galerie, en fait, en bois à l'intérieur, d'où les défenseurs pouvaient lâcher des projectiles. C'est très rare de trouver ça sur une église. Donc, ça prouve que, voilà, certaines églises étaient fortifiées et avaient un rôle défensif. C'était sûrement le cas dans des villes où il n'y avait pas de château. Ça devait être le cas d'Evron. Je sens que je vais encore avoir du mal à trouver l'entrée. Celle-là, c'est une belle porte, mais elle me semble bien fermée. Ah ben non, ça marche. Je sens que je vais avoir beaucoup de choses à regarder dans cette église. Elle est vraiment extraordinaire. Celui-ci sourit également. Mais lui, ce n'est pas un sourire d'optimisme. C'est plutôt un sourire d'espégorier. Vous allez voir que dans cette église, il y a pas mal de choses cocasses. Alors, regardez bien cette sculpture. C'est de loin la plus cocasse de l'abbaye. Alors, qu'est-ce qu'on y voit ? Je vous laisse deviner. On a donc au registre inférieur une file de personnages qui ont l'air de se plaindre. Ils se tiennent la tête, se tiennent la joue, la mâchoire. Et il y a une personne qui semble les ausculter. Il semblerait en fait qu'on soit en présence d'un arracheur de dents. C'est-à-dire que la personne à droite est un arracheur de dents. Et il vient soulager le mal des trois personnes. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça fait dans une église ? Eh bien, on peut y voir le symbole de la confession. En fait, le personnage le plus à droite, le praticien, c'est en fait probablement un prêtre, un clair, puisque vous le voyez, il est tonsuré. Et donc, les trois personnages viennent soulager leur mal auprès de lui. D'ailleurs, si vous voyez au registre supérieur, on a vraiment la symbolique de la confession, puisque vous avez un homme qui chuchote à l'oreille d'un autre. À mon avis, c'est totalement inédit, cette sculpture dans une église. Ah, je n'avais même pas vu. Vous voyez, quand je suis rentré, je n'avais pas vu, vous voyez, les encastrements, là, au-dessus de la porte. Les encastrements pour un pour-levis. Oui, il y avait un pour-levis pour accéder à cette porte. Preuve encore que l'église était vraiment, elle avait une vocation défensive. Il y avait sûrement un fossé, précisément, là, au pied de la porte. Tout ça, ça a été comblé. Mais on retrouve quand même quelques traces de ce passé défensif. Voilà, j'espère que cette balade vous a plu. Voilà, c'est un nouveau format de vidéo, là où je vous emmène dans mes parcours, dans mes recherches. Donc, vous voyez, il y a quand même des détails très intéressants à découvrir dans une église. Il faut juste être attentif. Ou alors, aidez-vous des panneaux d'informations qui sont dispersés un peu partout dans le bâtiment. Et là, j'ai de la chance, c'est une église très, très bien commentée. Si le format vous plaît, dites-le en commentaire ou appuyez sur le bouton j'aime de YouTube. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine balade. Sous-titrage ST' 501